coucou tout le monde alors je voudrais faire un mini album pour chris color parce que comme vous savez j'ai gagné son méga concours donc le lot était vraiment très très gros et donc du coup pour la remercier je voudrais lui faire un mini album je sais que son thème préféré c'est halloween donc voilà je vais essayer de le faire sur ce thème là pour l'instant j'ai rien donc je vais juste vous montrer la structure de base que je vais faire alors je sais pas du tout encore comment ça va être à la fin parce que je fais au fini mais en gros j'ai une idée dans la tête donc voilà donc je vous montre déjà ce que vous aurez besoin donc pour ça j'ai pris une grande feuille noire assez épaisse je pense que c'est du 200 grammes ou 220 grammes je sais pas de 50 par 70 et dedans j'ai déjà coupé plein de petits morceaux donc pour ça vous aurez besoin d'une bande comme ceci de 20 cm par 40 je sais pas si vous allez voir voilà de 20 par 40 ensuite un autre de 34 par 12 ensuite deux petits de 10 par 13 1 de 20 par 10 bon là vous voyez j'ai déjà fait à la perfo j'ai déjà marqué les plis tout ça mais je vous le dirai tout à l'heure et ensuite un grand de 34 par 17 et demi ensuite deux morceaux de 17 par 15 et un grand de 30 par 12 je pense que j'en rajouterai encore au fur et à mesure de de quand je vais l'assembler parce que je vois pas encore trop ce que ça va donner donc voilà mais en gros si vous voulez il se fermera comme ceci voilà avec une bande magnétique surtout surtout le long il se fermera comme ceci voilà il y aura sur le haut il y aura ça comme ça pareil en bas donc c'est pour ça qu'en fait j'en ai deux ce morceau là sera collé ici voilà et donc du coup quand on ferme ça rentre pile poil ici donc ça gênera pas pour la fermeture ensuite celle ci c'est pour faire si j'ai fait le la perfo c'est pour faire hop une petite pochette et celle ci sera de l'autre côté comme ceci donc elle viendra ici voilà comme ça donc fermé à l'intérieur comme ça hop et hop donc il s'ouvrira comme ça la petite pochette là elle ira tout au fond ici je ne sais pas si vous ne voyez pas tout au fond ici donc ça quand on ouvrira en fait ça viendra cacher la petite pochette le petit accordéon ici vous voyez j'ai fait les petites bordures toutes les petites bordures un peu un peu bizarres pour faire un peu le thème halloween donc ça sera un accordément un accordéon pardon pour mettre des petits polaroïds ou des voilà des vraiment des petites petites photos qui viendra qui viendra se mettre lui je pense à l'intérieur ici comme ça ça s'ouvrira voilà comme ça et ensuite les deux petites que j'ai fait ici c'est pour mettre là pour faire un rabat ici qui se fermera comme ça et comme ça et donc en fait tout fermer ça devrait donner hop comme ça et celui-là ici comme ça et comme ça voilà en gros ce que ça veut donner donc voilà alors je vais le faire en plusieurs parties donc je vais arrêter la vidéo et je ferai un montage en espérant trouver un logiciel qui ne me laissera pas le bandeau dessus et voilà donc là ce sont juste les découpes et dès que j'aurai mis toutes les bandes de double face je ferai le collage et le montage avec vous voilà donc pour l'instant j'arrête la vidéo là et voilà à tout de suite donc j'ai marqué les plis donc je vais vous donner les mesures donc sur mon morceau de page qui sera ma couverture qui fait donc 20 par 40 j'ai fait un pli à 12 un pli à 14 et demi un pli à 30 et un pli à 32 et demi voilà ensuite je prends mon morceau qui fait 30 par 12 j'ai fait un pli à 14 et un pli à 16 voilà ça donne ça voilà donc moi comme j'avais des dice de bordure vous voyez j'ai fait j'ai fait des effets un peu comme ça parce que ce sera le thème d'Halloween normalement si tout va bien et si je trouve des papiers et des découpes on verra et donc du coup voilà j'ai fait des bordures un peu un peu comme ça donc là j'ai mis mon double face de ce côté et je vais venir le coller donc je vais essayer de le mettre sur le milieu voilà voilà et là donc la langue par terre comme ça on va le faire ferme donc je vais venir le coller donc je vais venir le coller ici un peu au milieu sur le bord de mon pli pour être bien sûr d'être droit je le plie voilà ensuite je prends donc mon morceau qui était comme ceci donc la mesure c'était 20 par 10 et j'ai fait un pli sur les trois angles à 1 cm bon moi ils sont un peu plus grands mais voilà à 1 cm vous voyez en fait il faut que ça tombe pile poil sur la largeur centrale voilà donc on va enlever les petites opercules voilà et on va venir le coller pratiquement aux trois quarts en fait je laisse juste l'espace pour pouvoir coller la fenêtre du bas donc là pareil on le met bien au bord il est de deux côtés on essaye de le mettre droit voilà donc là du coup on a collé notre pochette et en fait je réfléchis que je n'aurais peut-être pas dû la coller parce qu'il faudra que je lui mette le papier en dessous donc on verra si j'arrive à le décoller après non c'est pas grave ensuite je vais venir prendre le grand morceau comme ça où j'ai fait la bordure à la fin donc celui-là fait 34 par 17 et demi donc j'ai fait un pli à 6 donc là il y a le dice de bordure mais voilà vous pouvez le faire plein c'est pareil vous comptez 6 ensuite j'ai fait un pli à 17 et un pli à 32 ici ça nous donne ça voilà et je vais venir coller cette partie ici donc à droite de ma page centrale on enlève la petite aupercule hop et on va venir la coller ici pareil vous essayez de la centrer ou pas ça peut être déstructuré peu importe donc là moi je vais la coller voilà ici ce qui fait que quand elle va se plier elle sera comme ça et pour fermer hop ça ira pile poil de l'autre côté vérifiez quand même que ça ferme voilà donc là c'est bon que ça ferme voilà ensuite je vais venir coller donc le haut et le bas donc pour ça je prends mes deux morceaux qui font 17 et demi par 15 et j'ai fait un pli à 1 et un pli à 3 et demi donc vous marquez vos plis moi j'ai mis mon double face et je vais venir le coller en bas donc voilà ici hop bien au bord voilà un petit coup là j'avais pas mis un petit coup de pli noire du coup la pochette je vais pas l'appuyer maintenant parce que je pense qu'il faudra que je l'enlève donc là ça va faire comme ceci et à ça je vais venir rajouter le petit morceau que j'avais fait tout à l'heure de 10 par 13 et demi et je fais un pli à 1 cm sur la largeur qui va venir se coller ici voilà donc j'enlève l'opercule le papier enfin je sais pas trop comment ça s'appelle voilà et j'essaye de venir le mettre au milieu histoire que ce soit pas trop voilà là ça doit être bon comme ça et comme ça voilà parfait 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 hop voilà ce qu'on fait hop et on va venir faire pareil en haut avec nos deux autres morceaux qui font les mêmes dimensions donc on enlève l'opercule et on va venir le mettre ici voilà hop voilà ça nous donne bien là c'est bon maintenant on va coller le petit bout ici en haut voilà pareil que celle du bas je vais la tourner parce que autrement j'ai pas de place voilà et on va venir la coller ici pareil on essaye de le centrer un peu quoi voilà hop hop voilà et le dernier morceau qu'on a fait de 34 par 12 vous faites un pli à 1 cm un pli à 9 un pli à 16 un pli à 23 et demi et un pli à 31 et ça vous donne un petit accordéon qui servira pour mettre des toutes petites photos ou du jour là enfin voilà et donc celui-là on va venir le coller ici voilà donc on enlève l'opercule et on vient se coller ici on le met au milieu alors attendez je crois que ma chaîne a volé un truc donc voilà on prend un petit coup de plioire et voilà et donc on referme ici donc là là ici ici en bas en haut comme ça et voilà ça vous donnera cette structure-là voilà hop il souffle donc comme ça comme ça hop hop ici on a une grande place pour mettre les photos ici on a encore une place ici on a le petit serpentin là et la petite pochette du fond voilà mais moi je trouve qu'il manque quelque chose il manque les petites pochettes les petites pochettes comme les pochettes où on met les ATC dedans donc je vais essayer d'en rajouter une et je vais la mettre je pense de ce côté-là je pense que je vais la mettre ici donc je vais recouper une bande de papier et je vous et je vous dis ça voilà allez à de suite donc voilà j'ai fait une autre bande donc ma bande c'est 30 cm non mais n'importe quoi elle fait 44 cm par 13 cm de hauteur donc elle fait donc elle fait 13 cm par 44 de largeur ensuite j'ai marqué un pli à 1 et demi un pli à 12 et demi un pli à 23 et demi à 24 et demi à 33 et demi et à 42 et demi ensuite vous faites un pli à 1 et demi sur toute la largeur ou en haut ou en bas comme vous voulez ensuite avant de coller donc vous allez évider les deux parties du milieu donc coupez en biseau sur les deux côtés et vous évidez tout ce qui vous manque voilà en fait ça va vous donner ça je vais mettre un peu plus loin voilà là j'ai mis le double face donc c'est blanc et voilà et vous évidez ici et il vous reste en fait que les rabats pour coller votre pochette donc après vous mettez votre double face vous faites votre encoche pour pouvoir attraper ce que vous voulez dedans sur les deux côtés voilà et ensuite et bien on va venir les coller tout simplement là j'ai oublié de la de la triser comme ça et on va venir la coller donc ici voilà j'ai le contre ici voilà et on va venir la plier ici donc on essaye de s'aligner bien en haut voilà après hop on passe là en dessous un petit coup de plioire voilà donc là vous avez votre première pochette ici et de l'autre côté on va venir la plier dans l'autre sens donc pareil on enlève les petites supercules alors du coup je n'ai pas ma grosse machine parce qu'ils sont en rupture de stock sur le scotch chez Craftelier et chez Amazon il est beaucoup plus cher donc je préfère attendre j'attends un peu on verra bien voilà hop hop et on va venir la coller donc de ce côté vous pouvez les faire les deux dans le même sens c'est comme vous le souhaitez hop voilà un petit coup de plioire pour sceller tout ça et voilà et on a donc hop on va marquer bien les plis voilà deux côté aussi voilà et ça nous donne donc ceci j'en ai fait une plus grande que l'autre c'est normal c'est fait exprès voilà et on va venir essayer de l'insérer dans notre album donc où est-ce qu'on va la mettre ouais moi je comptais la mettre par là pour habiller un peu ici donc ma pochette elle est comme ça donc voilà on va venir la mettre ici ouais je trouve que c'est pas mal ici comme ça on a la pochette là et puis quand on tourne hop et bien on a encore celle-ci voilà je préfère qu'elle soit voilà comme ça plutôt la petite d'abord donc on va faire les plis de l'autre côté voilà donc on va mettre du double face ici sur la tranche voilà voilà et hop on enlève la petite aupercule et on va venir le coller faites bien attention que votre encoche soit dans le bon sens là et du coup on va venir la coller ici voilà pareil vous essayez de centrer histoire qu'elle soit droite voilà un petit coup de plioire et voilà je trouve que c'est déjà pas mal mieux voilà ici on a ça plus celui-là ok là 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 et ici on en a pas mal donc ouais ça fait déjà pas mal de photos donc voilà la première partie du toutot et du tuto pardon est terminée maintenant il va falloir que je trouve les papiers parce que je n'ai rien sur Halloween donc je vais voir je vais essayer de trouver ça voilà allez et ben on se retrouvera pour la deuxième partie qui sera l'habillage de notre mini-album allez sur ce je vous souhaite de passer une bonne soirée puis je vous dis à bientôt tchuss j'ai découpé tous les papiers unis orange et donc je vais vous donner les dimensions donc pour ça il vous faudra 8 morceaux de 6,5 par 11 et demi mais bon si je peux je le marquerai ensuite deux morceaux de 8,5 par 11 donc j'ai fait une encoche parce que ce sera les petites pochettes ensuite deux morceaux de 10 par 10,5 pareil avec la petite encoche ici ensuite il me faudra 4 morceaux de 13 par 11,5 avec des encoches à chaque page comme ça on pourra y glisser des tags donc ça c'est les deux grandes parties qui sont en plein milieu ensuite il vous faudra 4 morceaux de 14,5 par 13 avec toujours l'encoche sur chaque feuille il vous faudra encore 4 morceaux de 8 par 13 voilà comme ceci deux morceaux de 10 par 16,5 voilà deux morceaux avec les encoches de 14 par 16,5 un grand morceau donc là ça sera pour le fond de 15,5 par 19 et là je me rends compte qu'il en faut deux paquins parce qu'il y a aussi l'extérieur que j'ai oublié de faire donc deux morceaux de 15 par 19 ensuite il vous faudra 4 bandes de 2 cm par 19 hop hop non 5 bandes pardon alors sur les deux que vous laisserez comme ça telle quelle et ensuite les trois il faudra les sculpter parce que ça va venir cacher l'intérieur des tranches donc il y en a une qui sera comme ça donc là ça sera par rapport à vous je ne peux pas vous donner les dimensions ce sera vraiment par rapport à la position de vos pochettes etc donc moi j'en ai une comme ceci une comme cela celle-là c'est pour venir cacher la grande pochette qu'il y a au fond voilà et celle-ci c'est l'accordéon donc j'ai fait une fente au milieu comme ça parce que je vais venir y glisser le petit accordéon que j'ai fait voilà donc 5 de 2 par 19 ensuite il vous en faudra encore 2 de 2 par 14 et demi celle-ci c'est la tranche du haut et la tranche du bas ensuite il vous en faut une de 2 et demi par 11 et demi une de 5 et demi par 19 ce sera l'intérieur de la couverture celle-ci je ne l'ai pas mesurée une de 6 par 19 ce sera le devant de la couverture une de 11 par 19 ce sera l'intérieur de la couverture et une de 11 par 19 ce sera le devant de la couverture et donc celle-ci que j'ai oubliée donc 14 et demi par 4 et demi 14 et demi par 4 et demi que je vais marquer tout de suite par 4 et demi je ne me trompe pas mais c'est ça voilà bon alors maintenant la partie la plus longue va commencer je vais mettre le double face sur toutes les feuilles voilà allez à tout à l'heure sur la troisième partie alors cette fois-ci donc c'est dans une enveloppe parce qu'en fait j'ai tout fini les découpes hier soir donc voilà j'ai marqué les mesures ici et je vais vous dire tout ce qu'il vous faut comme matériel donc en fait j'ai pris des papiers oranges et des rubans alors ça je vous montrerai les rubans après voilà mais pour commencer donc voilà tout ça ça a été découpé c'est pour décorer la carcasse de l'album tout simplement donc j'ai déjà mis tous les doubles faces et tout ça j'ai plus qu'à les coller surtout n'oubliez pas si vous faites des encoches comme ça je me mets là oui voilà si vous faites des encoches pour y glisser des tailles n'oubliez pas qu'il ne faut pas mettre le le double face sauf moi j'en ai mis une sur une partie donc je vais vous montrer pourquoi si je la trouve hop ça c'est là ça c'est là je la cherche je ne vais pas la trouver en fait voilà donc en fait c'est pour les petites pochettes qu'on a fait à l'intérieur qui s'ouvre voilà les petites pochettes comme ça donc je ne vais pas glisser un tag entre la petite pochette et la découpe de décor donc j'ai mis partout pour que ce soit tout bien collé et l'encoche et justement pour faire le prolongement du papier noir voilà alors je vais vous donner les dimensions de tout ça donc il vous faudra dans le papier orange enfin orange ou la couleur que vous voulez donc il vous faudra 8 bandes de 11 cm par 6 et demi 2 bandes de 10 et demi par 10 2 bandes de 11 par 8 et demi 4 de 13 par 14 et demi 4 bandes de 13 par 8 2 de 16 et demi par 10 2 bandes de 16 et demi par 14 1 bande de 19 par 55 4 bandes de 19 par 2 2 bandes de 14 et demi par 2 1 bande de 14 et demi par 4 et demi 1 bande de 11 par 2 et demi 1 bande de 19 par 6 2 bandes de 19 par 11 et 2 bandes de 19 par 15 voilà donc ça ce sont toutes ces coupes toutes ces découpes là qui vont venir s'ajouter donc je vais quand même vous montrer vite fait les symboles donc là on a la carcasse d'accord donc en gros je vais prendre ce petit bas là voilà donc toutes les bandes que je vous ai dit ce sont les bandes qui vont se mettre voilà pour décorer décorer la boîte ici voilà ça va ici voilà ensuite donc moi j'ai voulu glisser des tags pour pouvoir mettre encore plus de photos donc je vais vous donner la dimension des tags et après je vous les montrerai parce que les tags sont finis alors je ne vous dis pas je fais le thème Halloween sauf que on est en été donc aller trouver des trucs d'Halloween c'est impossible impossible donc du coup j'ai imprimé et je colorise et voilà je fais avec ce que j'ai mais bon ouais c'est dommage parce que dès que les périodes sont passées ben on ne trouve plus rien donc ça oblige les gens à faire voilà à Halloween faire du Halloween à Noël faire du Noël mais si vous voulez en faire avant et ben ce n'est pas possible donc je trouve ça dommage mais bon c'est comme ça alors ensuite les mesures de tags donc il vous faut dans du papier noir 2 tags de 11 par 15 4 tags de 12 et demi par 9 et demi et 4 tags de 9 et demi par 9 ensuite dans le papier orange ou autre couleur 2 carré enfin 2 carré 2 pièces de 10 et demi par 14 et demi 4 de 12 par 9 et 4 de 8 et demi par 8 et demi voilà quelques jours plus tard donc voilà j'ai terminé de mettre les papiers de déco donc je vous montre ce que ça donne pour l'instant il restera après toute la décoration à faire donc voilà il s'ouvre comme ceci ici il y a une petite pochette et ensuite on peut ouvrir comme là ensuite il y a des petits tags un peu partout d'ailleurs je crois que je vous l'ai mis à l'envers ensuite il s'ouvre encore en haut donc vous voyez j'ai mis des rubans partout des petits tags partout aussi voilà comme ça il y a beaucoup il y a beaucoup de soleil je suis désolée mais le soleil étant arrivé c'est un peu difficile à léviter voilà toujours le petit ruban ici là on a un petit accordéon comme ça ici on a un petit tag encore ici pareil de ce côté je vois qu'avec la chaleur ça se décolle donc je pense qu'il va falloir que je remette un petit peu de colle ensuite ici il y a les deux petites pochettes ça je vais vous montrer après et ici voilà on a une petite pochette encore ici voilà donc ça c'est fait pour tout ce qui est papier et ruban maintenant il va falloir que je le hop voilà comme ça et comme ça donc au début je voulais mettre des aimants ici mais comme il y a beaucoup de papier d'épaisseur de papier les aimants ne tiennent pas donc ma copine Gégé a récupéré un ruban de petit gâteau croféa que les parents d'élèves nous ont offert à la cantine et du coup c'est ce qui fera ma fermeture donc voilà il sera fermé par un gros ruban orange en fait il va super bien je trouve vraiment super bien dessus voilà hop et ensuite je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai fait pour décorer donc quand je n'avais rien d'halloween j'ai imprimé j'ai imprimé j'ai colorisé et ensuite j'ai découpé voilà donc ça prend beaucoup de temps donc ma vidéo est faite en plusieurs jours donc voilà il y a un petit chat un petit chat oh là là on ne voit rien on ne voit rien voilà un petit chat comme ça comme ceci voilà ensuite il y a un espèce de bonhomme citrouille une citrouille un arbre voilà ensuite il y a un squelette je ne sais pas si on voit on ne voit pas grand chose avec le soleil voilà un squelette encore une citrouille une chauve-souris après j'ai trouvé des eye-cuts pendant les soldes de chez Cultura donc j'ai trouvé celui-là c'était un lot en fait où il y avait un petit peu des citrouilles donc du coup j'ai pris et bon il n'y avait pas grand chose ensuite il y a une petite barrière un petit fantôme voyez on dirait qu'il est malade je me suis trompée dans la couleur un autre petit fantôme un château le nounours je le trouve trop rigolo celui-là il y a peut-être ce qu'il a voilà une dame squelette bon la fameuse tête d'or bon des araignées et un chapeau de sorcière voilà donc et ben je vais mettre tous ces petits éléments décoratifs sur l'album et je vous ferai la vidéo une fois qu'il sera terminé allez à tout à l'heure alors ben voilà plusieurs jours plus tard l'album pour Chris est terminé donc je vais vous montrer ce qu'il donne une fois terminé voilà donc je vous rappelle que je n'avais rien sur Halloween donc j'ai tout imprimé et j'ai tout colorisé et plastifié donc ce rebond là vient de mon amie Gégé voilà elle l'a récupéré sur une boîte de Koféa vous savez les petits gâteaux le café le thé tout ça donc voilà ensuite il se présente comme ça donc c'est vraiment un mini album voilà donc il s'ouvre ici voilà donc j'ai mis aussi plein de petits stickers brillants argentés et dorés hop ensuite ici elle pourra mettre une carte ou une photo ici aussi elle pourra mettre plein de photos avec mon manette comme je vous avais déjà montré hop ensuite il s'ouvre ici comme ça pardon ici elle peut caler aussi une petite photo un tag ce qu'elle a envie et on a l'accordéon là elle pourra aussi mettre une photo parce que j'ai toujours laissé la place de façon à ce qu'elle puisse caler des grandes photos quand même voilà ensuite on va commencer par l'eau donc ici bon toujours un tag de ce côté la maison en thé la petite folle d'araignée alors ça c'est un dize c'est les derniers dize de chez action les chauves-souris donc du coup j'en ai fait plein et j'en ai mis un peu partout dans le le mini voilà ensuite on l'ouvre ici et encore une fois comme ça hop voilà donc ici c'est une petite une petite chauve-souris une toile d'araignée et en haut ici elle peut mettre aussi une photo voilà ensuite sur le bas on a la petite voiture les petits chats hop voilà et quand on l'ouvre il y a la citrouille et ici on retrouve un petit fantôme avec en haut des petits fantômes aussi qui sont voilà j'ai un peu du mal à le tenir voilà ensuite on revient donc sur le côté donc là on a toujours un petit tag ici je vous les avais montré avec les avec les ribbons voilà ensuite on peut l'ouvrir une fois comme ça ici on a le tag en bas enfin non puisque je vous l'ai mis à l'endroit pour vous donc ici elle pourra y mettre aussi des photos j'ai rien mis comme ça elle peut mettre ce qu'elle veut voilà les petits ribbons partout la petite tête de mort enfin le crâne là le petit chat il est trop rigolo enfin moi j'ai bien aimé voilà oups pardon je vous fais voyager voilà et ici donc pareil encore encore un tag il y en a un peu partout des tag et à la fin elle peut mettre encore ici des photos enfin ce qu'elle a envie j'ai pas pu en mettre plus parce que j'avais plus de papier orange donc comme ça elle fera si elle veut mettre du papier noir ou du papier blanc c'est elle qui choisira voilà et donc pour le refermer donc on ferme celui-là comme ceci ensuite on ferme ce côté voilà on ferme je regarde je regarde le haut et le bas on ferme là donc le revan il coince un petit peu donc en fait il faut faire attention en le fermant ou alors on met ça par-dessus c'est plus simple voilà le bas le haut et ensuite il se ferme comme ceci et la couverture ça nous donne ça une petite chose oui le squelette voilà et derrière bon derrière j'ai mis ma petite étiquette mais bon si elle veut l'enlever elle pourra l'enlever parce que j'ai mis juste un petit peu de colle ensuite j'ai mis les petites citrouilles un peu partout et en haut les petits fantômes qui s'embolent voilà et ensuite sur le côté sur la tranche j'ai mis donc Happy Halloween avec une chauve-souris et une toile d'araignée en bas voilà j'espère que ça lui plaira c'est pas une participation à un concours c'est c'est rien du tout c'est juste parce que je voulais la remercier pour le super lot que j'ai gagné il y a quelques temps maintenant son mégalo qu'elle a fait le concours et du coup je voulais la remercier parce que elle fait vraiment énormément pour tous ses abonnés donc je trouvais normal voilà ça m'a fait vraiment plaisir de lui faire cet album je sais qu'elle adore Halloween donc du coup voilà j'espère que ça lui plaira voilà sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine tchuss à la prochaine Sous-titrage FR ?